Il est des jouets qui ne sont pas comme les autres, qui ont une âme, une histoire, celle d'une vallée, le kérasse. Les jouets qui se vendent le plus, c'est les jouets de la tradition, c'est-à-dire des jouets qui ont été dessinés de la même façon depuis 1920. Et la reine, on peut dire que c'est cette côté-là, la ferme, les animaux de la ferme, et après on a les animaux, ceux qui sont les animaux de la montagne. Des animaux des alpages, tout de bois et de couleurs, fabriqués selon les mêmes modèles depuis 1920. Voilà pour cette boutique l'atout de la fabrication française. C'est surtout des jouets qui peuvent se transmettre. Nous, on a beaucoup de nos clients qui sont des clients qui sont grands-parents maintenant, qui avaient ces jouets-là quand ils étaient tout petits. Donc qui continuent à acheter pour leurs petits-enfants. Et on a des nouveaux familles qui, dans une démarche écologique, préfèrent utiliser du bois, qui restent et qui peuvent passer d'un frère à l'autre ou qui peuvent arriver à faire différentes générations en même temps. Les cinq salariés de cette entreprise vivent dans ce petit hameau situé au pied du col de l'Isoar. Ici, on soutient l'économie locale, même le bois provient des forêts alentours. Là, c'est le pain accroché, c'est un bois qui n'est pas résineux, qui est tendre. Voilà. Et là, nous avons le pain Sambro, c'est le bois qu'on se sert pour faire de la sculpture qui est encore plus tendre. À quelques semaines de Noël, Suzanne se dépêche de peindre une centaine de centons par jour, sans lésiner toutefois sur la qualité. Ces deux figurines, oui, elles ont 30 ans de différence largement, peut-être même 35, oui. Voilà, elles se sont bien conservées. Chaque pièce est unique et ça paraît pas, mais il faut toujours être un peu concentré quand même. Ça, en fait, c'est les commandes de Noël déjà ? Ouais. On prépare tous les commandes de Noël, qui sont faits par Internet pour la plupart à ces moments. En ce moment, aucun client ne rentre dans la boutique. Les achats de jouets traditionnels se font de la manière la plus moderne, qui soit par Internet. Ici, un colis de jouets est posté chaque jour. C'est parti ! C'est parti !